Bonjour à tous, c'est VNRES185, on se trouve dans une visite de 4MyTap, cette semaine, des sorties dont le thème est visiblement science-fiction, mais surtout cyberpunk, et d'ailleurs c'est une de ces sorties cyberpunk dont on va parler. Rappelons un peu au passage son précédent album, on va parler donc du dernier album de Meteor, System Failure. Avant de continuer, juste une petite chose, sorry if all sensations may add transit essential sensations. Ce qu'il faut savoir c'est que cet album est composé de 10 pistes, il y a donc la première piste c'est Slave and Loyal, la deuxième piste c'est Sweet Jacket Society, la troisième piste c'est Faithless Fighters, la quatrième piste c'est Red Droid Army, La cinquième piste c'est The Uprising, la sixième piste Love in Time of War, la septième piste Anneling Patrol, la huitième piste Stray Dogs, la neuvième piste Horizons et enfin la dixième piste New Race. On commence donc par la première piste, Slave and Loyal. Pour moi, cette piste, c'est avec l'ambiance, avec l'ambiance qui s'en dégage, en plus avec l'ambiance qui s'en dégage, en plus avec la guitare qui accentue le côté oppressif, on est pour moi très clairement dans le plantage du décor. On va donc tout simplement nous présenter le décor de cet album, on est donc dans un univers cyberpunk avec ses esclaves, les citoyens et les gens royales, ceux qui sont je pense au dessus. Et on passe à la deuxième piste, Sweet Jacket Society. Alors, for me, the ambiance in this track, it's bad ambiance. It's gloomy. And the guitar, for me, it's also for accentuation, the capitalism environment. Dans cette piste 2, là, comme si on l'indique, Sweet Jacket Society, c'est la société de Jean Costard. Là, on est très clairement, pour moi, ça évoque donc le capitalisme à l'extrême. Et c'est vrai qu'en plus avec l'ambiance qui s'en dégage, c'est quand même assez glauque, on sent très clairement, oui, une sorte avec la guitare qui va donc accentuer ce côté glauque. On est donc, pour moi, dans l'autre facette de cette société, celles qui sont des gens qui sont vraiment très riches, celles qui sont vraiment au sommet de la pyramide. Et on passe à la troisième piste, Faceless Fighter. For me, this track 3, my first evacuation with ambiance in this track, it's for me, action and rebellion, but act of rebellion. Pour moi, it's for me, it's for respect, it's true. Allusion of cover of this album. On passe à la quatrième piste, Red Droid Army. For me, this track 4, the allusion with title, this track and ambient, it's for me, patrol, patrol for control, the civilian. The oppressive ambient, accentuation, the context. La quatrième piste, Red Droid Army. Là, on est très clair, le titre se suffit à lui-même parce qu'on est très clairement dans ce qui va servir donc à contrôler cette société, à contrôler justement les civils, donc ces pauvres, ceux qui sont considérés comme des esclaves de cette société. Et donc pour moi, on est donc, ils utilisent donc tout simplement, comme toute société moderne, des unités autonomes et donc ici, des droïdes. On passe à la cinquième piste, The Uprising. In this track, The Uprising is for me, the ambiance is for me, a legend, action for freedom. Et la cinquième piste, c'est donc, comme son nom l'indique, le soulèvement. Et c'est vrai que l'ambiance qui s'en dégage, pour moi, oui, c'est pour moi, on a, enfin, l'allusion, c'est pour moi, c'est les actes de, là on est plutôt, là où c'était les actes de rébellion plutôt à droite à gauche dans la piste 3, là on est très clairement dans la rébellion globale. On passe dorénavant à la piste 6, Love in time of war. In this track, Sex, for me, the with ambiance, for me, the other religion in this track, is hope and love between two tempests. Alors, the love is accentuation ambiance by Saxe, la sixième piste, Love in time of war, l'amour en temps de guerre. Et c'est vrai que très clairement, ce qu'on ressent dans cette piste, c'est qu'on a un petit moment de calme, mais surtout un moment d'espoir. Et d'ailleurs, le côté plutôt amour en temps de guerre est surtout accentué par le saxophone qu'on entend dans cette piste-là. On passe à la septième piste, Anneling Patrol. Alors, Anneling Patrol, for me, with ambiance, it restricts, for me, the other religion, for this track, it's identic with the Red Droid Army. Alors, la septième piste, Anneling Patrol, c'est comme son nom l'indique, il faut donc détruire ces fameuses patrouilles, donc cette fameuse Red Droid Army. Avec l'ambiance de cette piste-là, on est très clairement dans plutôt l'animation, mais pas brutale dans le sens effet de masse, mais plutôt dans l'animation, comme j'ai dit, identique, donc ça veut dire une sorte de partie de cache-cache, où justement, les rebelles sont donc cachés et détruisent donc de manière, on va dire, surprise, les fameuses patrouilles de cette fameuse Red Droid Army. On passe à la piste 8, Stray Dogs. For me, this track's 8, Stray Dogs, it's for me, the other religion, for me, for few words, and now. The other religion, it's P.H. Cette piste 8, Stray Dogs, donc comme son nom l'indique, ça veut dire, en français, ça veut dire chien errant. Pour moi, c'est une allusion, surtout, peut-être, c'est une image qui me vient en tête, pour moi, c'est les effets de panique qu'on voit souvent dans les films, vous savez, où on a surtout les effets, les images, on voit les pillages, etc., les gens comme ça. Ça me fait penser beaucoup à ça, à justement ce genre de personnes qui s'en butent à ne pas savoir quoi faire, et donc on peut assister, comme ça, je pense, à quelques scènes de pillages. Et on passe à la piste 9, Horizon. For me, the ambience is the title for this track. For me, allusion, the new future is front. Piste 9, pour moi, le titre Horizon et l'ambiance qui s'en dégage, pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle est là pour dire, un nouveau futur est devant nous. Et pour moi, il serait temps d'aller peut-être de l'avant. Et on termine avec la dixième piste New Race. Alors, the last tracks, the ten tracks New Race, for me, it's for me, it's for me, my illusion, for this album, and this universe, it's for me, the reconstruction of society. C'est la dixième piste, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, et peut-être Vietnam, à l'album, en plus, c'est la dernière piste, pour moi, ça me fait penser à une sorte de reconstruction de la société. Mais peut-être aussi, parce que c'est vrai que New Race, ça veut dire Nouvelle Course, pour moi, une sorte de reconstruction peut-être de cette société, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. Parce que c'est vrai que l'ambiance qui s'en dégage, pour moi, ne sent pas tellement dire que, finalement, c'est une bonne fin. C'est une fin, on va dire, mitigée. Et bah voilà, mais sur ce que j'avais dit sur cet album, bon, une histoire peut-être qui peut sembler un peu classique, même si c'est vrai que, finalement, la mise en scène diffère un peu par le côté, notamment, peut-être un peu plus accentué par la guitare, fait accentué par l'instrumentation qu'il y a dans cet album. Et en tout cas, j'ai une chose à dire, thank you, my terror for this album, thank you. Et bah voilà, c'est très bien, maintenant, terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à le dire, danser en commentaire, et surtout, par exemple, pour recevoir vos autres opinions, c'est pas compliqué, pouce bleu, pouce rouge, et le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, ça c'est qu'il y a le lien vers un serveur Discord qui est disponible dans l'inscriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao !